Hey! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je vous présente un challenge que j'ai vu sur la chaîne d'Emily Bolduc. Donc je vous mettrai son challenge, donc la vidéo qu'elle avait, ainsi que sa chaîne en barre d'infos. Quand j'ai vu la vidéo, je trouvais ça super drôle et à la fin, elle a dit que tout le monde était la bienvenue à le faire. Donc ce n'est pas du plagiat, je tiens à le préciser. Donc le concept du challenge, je vais mélanger les étapes de mon maquillage. Dans deux bols, j'ai mis dans le premier, ici où il y a le plus de papier, tous les produits que j'utilise pour me faire un maquillage complet. Et puis dans le deuxième bol, c'est les techniques pour appliquer le maquillage, donc les mains, le pinceau et l'éponge. Donc je vais piger une étape de maquillage et avec tous les outils, je vais l'appliquer et donc il va y avoir les étapes toutes mélangées. Je ne pense pas que ça va être dégueulasse à la fin ou désastreux, mais je pense surtout qu'il y a des choses que je vais faire qui vont avoir servi peut-être à rien, parce que je vais appliquer les autres produits après et tout ça. Donc je vais m'attacher les cheveux, puis après ça on commence. Donc si il y a une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à passer à la suite, c'est parti! Habituellement, en première étape, je vais venir appliquer de la crème de la tente. On va voir ça va être quoi la première étape, donc je le brasse encore devant vous. Je ne sais pas si ça brasse vraiment, mais en tout cas, j'espère que oui. Et je vais venir piger, je vous regarde et le bol est en dessous. Juste être sûr que tout ne nous tombe pas à terre, c'est bon. Donc la première étape, ça va être le bronzer. Donc c'est super, parce qu'après ça, on va remettre de la crème et du fond de teint, donc il n'y en aura, je ne sais plus, quelle belle étape peut-être dégâcher. La technique que je vais venir l'appliquer, donc je pige, je vous le montre, je vous regarde où et... À la main! Donc après ça, je vais avoir les mains en plus, toutes degues. Je vais prendre le même bronzer que j'utilise tout le temps, donc c'est un bronzer de ma palette de chez ELF. Donc, je ne sais pas comment... On va faire comme des démarcations, ça va vraiment un peu beau. Je ne sais pas, après ça, on va le cacher tout le temps. Bon, voilà. Est-ce que c'est bien comme ça? Je ne sais pas. On va y refaire à l'autre côté. Je vais mettre dans le petit i, ici, ma routine de teint que je fais absolument quand je n'inverse pas toutes mes étapes. Donc, elle va être dans le petit i et dans la barre d'infos. J'ai comme deux gros slings, c'est vraiment pas beau, mais elle se passe. On va venir en appliquer aussi sur nos temples, bien sur mes temples, là. C'est moi qui se manquais. Je me dis, allume. Tout ça. Sérieusement, je ne sais pas ce qui m'a pris de vouloir de me dire, « Ah! Ça va être une bonne idée de faire ça challenge! » Mais regardez. Il faut bien faire ça me disait dans la vie, hein. Puis, bientôt les vidéos d'enlignes recommencent. Donc, j'ai voulu m'amuser un petit peu avant ça. Prochaine étape. On vient repicher une étape. Je vais vraiment dans le fond. C'était pas une bonne idée. Je peux appeler le papier. On va l'appeler ici. Ben oui. Le rouge à lèvres rouge. Je vous précise. Il y en a des tas qui vont se demander pourquoi précisément le rouge à lèvres rouge. Mais si vous avez vu ma vidéo routine de teint, vous savez que maintenant, j'en applique sur mes sternes avant d'appliquer mon cache-hier. Parce que ça vient atténuer le bleu. Donc, faisons-leur que ça va mal s'étendre parce que j'ai pas de crème. On va voir comment je vais l'appliquer. On va juste réverser les petits papiers. Puis là, on va voir mes petits papiers. Seulement, je vais l'appliquer au pinceau. On va voir. Toujours à la main. Je sais pas c'est quoi le truc, mais ça a l'air que je suis destinée à pogner à la main. Fait que c'est ça. On va voir ce que ça va donner. Donc, je vais venir prendre... aux doigts. Je vais prendre mes petits doigts. Je me dis que... J'en prends pas trop non plus. Je vais venir l'appliquer. J'ai juste l'air d'avoir un gros triangle rose sur... en dessous de mes yeux. Mais ne vous inquiétez pas. Tantôt, on va tout cacher ça. Et ça va... Ben, ça sera pas joli. Mais habituellement, ça serait joli. Ça l'aide vraiment, habituellement. Peut-être un petit peu trop mis, mais c'est pas grave. Ça va être pas si pire, quand même. Prochaine étape, on va en prendre une au hasard de même. Et c'est... La poudre matifiante. Bien sûr, parce que nous, on matifie rien. Mais après ça, on va mettre plein de produits liquides, genre du fond de teint, du collecteur. Et tout va bouger, mais you know. No matter. Puis, j'ai apprécié qu'il est 6h en ce moment. Donc, je vais me maquiller, oui, à 7h le soir. Et je vais aller me démaquiller tout de suite après. Mais il fait que j'avais envie de filmer cette vidéo. Donc, beau gaspillage de produits. Une chose que je sors pas plus tard. Donc là, j'allais prendre mon pinceau, mais bien sûr. Hein? Là, vous voyez, je ne triche vraiment pas, là. Je tire au sort. J'espère que j'aurai pas les mains. Je ne sais que j'ai les mains. Ça va pas très bien. L'éponge. Donc, je pense que ça devrait être possible. Je ne sais pas si j'ai le droit, mais je vais venir humidifier mon éponge. Puis là, je vais en mettre partout. Parce qu'habituellement, quand je vais me mettre du fond de teint, j'en mets partout. Puis, je n'en mets pas juste... C'est comme ça, mais c'est... Des endroits comme ça. La peau de compacte, ça ne doit pas très bien s'appliquer. Comme ça, mais en tout cas. Pour de vrai, là. All in. All in, toi. Ah oui. Une étape. Je vais aller là, dans le fond. Donc, on va commencer par faire l'ombre à paupières mobile. Parce que j'ai précisé mobile et creux. Et phare de transition. Avec quel outil? Applique-on nous ça. Avec l'éponge. Mon éponge va être dégueulasse après. Donc, je vais reprendre mon éponge. Peut-être que je vais prendre un petit bout, genre... Ici. Je vais prendre ma couleur. Je vais prendre un rose bien pâle, là. On fait un maquillage très simple au niveau des yeux. Ça n'a plus rien à l'éponge. Je comprends pas comment je vais réussir à... Ou à la main. Ça n'aurait pas été grave, mais à l'éponge. Oh boy. Comme je vais vraiment pas tricher, mais je n'aurai même pas comme corriger habituellement ce que je fais. C'est que je corrige au doigt, en fait. Pour enlever ce qu'il y a des pensées un peu dans le cru. Là, je vais le laisser de main. Si je suis pas une mascara avec l'éponge... Je... C'est ça. Je serais vraiment pas bien. Au cas où vous avez pas compris encore, le but de ce challenge, c'est pas de vous réaliser le plus beau make-up au monde. C'est juste pour le fun. J'ai fait des tutos qui vont être un petit peu mieux que ce que je fais en ce moment, t'sais. Je pense que ça va être encore mieux que la vidéo que j'ai faite avec mon chum. Donc, où est-ce qu'il m'a maquillée. Donc, il sera dans le petit, ainsi que dans la barre d'info. Donc, voilà pour la papier reveal. C'est... Qu'est-ce que vous voulez que ça donne? Ça. C'est pas si pire, parce que j'ai pris une couleur à quand même pas trop foncée non plus. J'ai pas été dans les couleurs pétantes, là. Fait que c'est pas si pire, je pense. Première étape, moi j'aime bien aller dans le fond, hein. J'ai de vous risqué. Le cache-cerne. Donc, après la pneumatifiante, on applique son cache-cerne. Donc, là, si je pogne mon pinceau, je vais l'utiliser avec l'embout. Si, euh... Mais comme, je vais l'estomper avec l'embout. Si je pogne à l'éponge, ben là, je vais l'appliquer, je vais le mettre sur mon éponge. Si je le pogne à la main, ben, vous avez compris, je vais tout le faire en la main. Voyons voir ce que je prends. Euh, on va s'ennuyer, juste parce qu'il était comme à part. J'ai eu l'éponge. Donc, à vrai dire, je suis quand même contente parce que, vous savez, l'éponge, pour appliquer du cache-cerne, c'est quand même assez pratique, disons. Je vais venir m'appliquer ça. Donc, là, je vais l'appliquer sur mon éponge. Le cache-cerne avant le fond de teint, hein. Pis avant la base pour le teint, je tiens à le préciser. Je vais l'appliquer sur l'autre oeil, bien sûr, pis après ça, on va aller corriger les imperfections et faire des touches-lumières. Je vais les mettre en triangle, hein. On veut bien qu'il y a eu plus les rouges, quand même, que j'ai mis avant. Je vais le collant pis je pourrais pas poudrer parce que j'ai déjà poudré mon teint. Donc, on écrit, comme j'ai les imperfections, pour eux, ça sert tellement à rien de faire. Et ensuite, je vais faire mes touches-lumières, donc le front, le menton et le nez. L'ombre à paupières est creux, donc on va remettre le fard de transition et par-dessus ce qu'on va avoir fait. C'est pas grave. Et avec quoi? Avec l'éponge. Génial. On vient faire son creux de papier à l'éponge. La nouvelle technique. Donc, j'ai appliqué un brun. Vous l'aurez compris, c'est un maquillage simple et naturel au niveau des yeux. Mais là, on l'applique à l'éponge, le creux. Fait que ça sera plus très très naturel. Je vais mettre la matière un peu là, puis je vais en mettre là aussi un peu. Désolé, mais là, vous pourrez pas dire que j'ai triché là. J'ai pogné l'éponge, je suis en train de mettre avec l'éponge, le fard à paupières, mon creux de paupières. Pour moi, c'est pas dissipé, mais c'est pas très agréable. On va l'appliquer, puis ça prend plus de temps. J'ai l'impression que... Prochaine étape! OK! Petit papier pour la prochaine étape. Il s'agira... La crème muratante. Donc là, la crème muratante, je vais l'appliquer à la main. On a tendance à oublier, mais le cou est hyper important. J'aurais peut-être un petit peu trop mis dans le cou. Bravo MJ! Oh, c'est cool! Donc la nouvelle technique, c'est venir appliquer sa crème muratante par-dessus son anti-cerne et le bronzer. Et sa poudre, sans oublier. Donc là, j'ai une peau dégueulasse. Sticky au bout, hyper collant. Mes boutons qui ont juste comme ressorti. Et mes cernes qui sont encore très voyantes. Tout ce qu'on a fait n'est servi complètement à rien. C'est pas grave. Prochaine étape. Il s'agit... De l'arcane sourcière. C'est vrai parce qu'on a quand même... Ici, on a un peu plus d'étapes, je dirais. On a... On a mis le creux de paupière. Et puis là, ma paupière, c'est ça. Je pense que c'est bien. A la main. Donc, j'ai pas encore pogné le pinceau. Et j'ai l'impression que le destin ne veut pas que je le pomme. Je prends ce doigt-là, mais... C'est pas qu'on bouge, je tiens à le dire. Ensuite, prochaine étape. Le phare de transition. Donc, je vais venir prendre un marron, mais pas aussi foncé que celui que j'ai mis dans mon creux. Habituellement, je t'explique, je viens prendre le phare de transition, je l'applique. Après ça, je mets mon marron et après ça, je réapplique le phare de transition pour vraiment bien estomper les couleurs. Ça fait un plus beau fini, je trouve. Mais là, il y a comme pas de phare de transition au début. Fait que ça y est, ça y est, c'est juste après. Avec quelle technique ? J'ai pris un haut pinceau. That's cool. C'est quand même, c'est cool. Donc, je viens prendre un petit phare marron. Un petit marron, pas très foncé. Et puis vraiment, c'est juste de l'appliquer au creux. Il n'y a pas quoi externe là, juste au creux. Comme rien sur la paupière. C'est vraiment bizarre. Il y a du mieux que je peux là, mais il est rendu 7h. Je suis un peu fatiguée, j'ai eu une grosse journée d'école. Et je sais que ça sert pas vraiment à grand chose que je fais, puisque toutes les étapes sont mélangées et que ça va donner un résultat dégueulasse. Super, tu sais. Prochaine étape. Les sourcils. Donc ça, je vais y aller comme ça, parce que je comprends pas comment je pourrais l'appliquer d'une autre façon. Prochaine étape. Le mascara. Donc là, si je pogne pas au pinceau, je vais vraiment pas être contente. Au pinceau, ça veut dire la brosse. À la main, ben c'est en main. Puis à l'éponge, ben c'est à l'éponge. Mon pigeon. Au pinceau. Merci mon bon dieu, vous l'avez bien vu. Je vous regardais et j'en ai regardé pas le pot. Au moins, je peux appliquer du mascara normalement. C'est en train de m'en mettre partout sur les doigts. Et après ça, en plus, je vais m'entraîner. Donc là, je vais en mettre partout sur mon plancher. Puis ça sera vraiment pas cool. Donc c'est ça. Génial. Au moins, on peut l'appliquer normalement. On a toujours pas fait le coin éternel. Juste ça de même. Puis non plus le fond de teint. Ok. On reprend à notre prochain table. Je vais regarder à coulir à chaque fois maintenant. Comme ça, vous pouvez être sûr que je ne triche pas. J'ai juste un papier. Oui, ok. La base pour le teint. Si il est pour le teint, il est non plus il est. Oui, pour le teint. Donc on va prendre celle d'avant. On va voir comment je l'applique. Vous savez que je n'aime pas la texture. Donc je n'aime pas l'applique à la main. Je préfère l'appliquer au pinceau. Et non à l'éponge. Parce que là, je vais juste gâcher mon éponge. Donc on va espérer le mieux. Au pinceau. J'ai du pinceau. J'utilise un pinceau à correcteur. Mais je trouve que ça l'applique très bien la base. Comme ça. Je viens de l'étendre là de même. Je ne me sens pas très bien. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'habituellement, je poudre après. Donc ça... Je mets mon fond de teint, mon correcteur. Je poudre. Et là, je n'ai pas un effet dégueu sur la peau. Mais là, je me sens vraiment dégueulasse sur la peau. Next step. Prochaine étape. C'est que la rouge à lèvres. Donc ça, je vais l'appliquer... C'est comme les sourcils. Je vais l'appliquer comme ça. J'ai un petit rouge à lèvres rose nude. Rose beige nude. Vieux rose. Ah oui! Puis j'ai un baume à lèvres aussi. Fait que je vais l'appliquer à ça. Je dois appliquer mon baume à lèvres. Et c'est un rouge à lèvres matte que j'ai choisi. La, je dois vraiment ressembler à rien en ce moment. Puis ça doit être comme vraiment laid. Le coin éterne. Donc on va venir faire ça. Je vais prendre un petit fort. Comment je fais ça? À la main. Comme pour l'arcade sourcière. Donc je préfère lumineux. Puis j'aime appliquer sur le coin éterne. Vous l'avez compris. Ah, c'est un truc. Ouais, je l'ai comme vraiment mal appliqué. Voilà. Oh, j'en ai peut-être trop mis. Là, je suis lumineuse. C'est pas à peu près. Ok. J'en ai deux. Fontaine! Go! S'il te plaît. À l'éponge. Si je peigne un pinceau... Je sais pas comment j'allais appliquer. Est-ce que j'ai pas de pinceau fond de teint? Oh my god! Je regardais là. Pas devant le pot. Et j'ai peigné l'éponge. C'est comme... Merci mon dieu. Sérieusement. Ça, là... C'est nice. Il m'en fait de teint. Donc là, j'en ai appliqué ça. Puis comme pour la base, là, j'en applique un petit peu moins qu'à l'habitude. Parce que, t'sais... Je vais me démaquiller après. C'est comme du castillage de produits. J'aimerais pas insister. C'est... Deux étapes. C'est... T'sais... Deux étapes qui font comme gâche un petit peu tout, là. Et c'est le bon à lèvres. Donc, comme... Pour le rouge à lèvres, je viens de l'appliquer de même. C'est mon baby, parce qu'il faut que je le jette. Fait que ça va être ma dernière utilisation, en plus. Je pense que je l'appliquer en tapotant. Mais ça a comme tout enlevé mon rouge à lèvres. Comme il en reste encore peu, mais... J'sais pas si vous voyez, là. Y'en a comme presque plus. Pis... Y'a comme pas une belle répartition. Pis... Juste... Non. Non. C'est tout gâché. Donc, c'est la dernière étape. C'est le blush. On va voir comment je vais l'appliquer. Et c'est au pinceau. Donc, euh... J'en ai prendre mon pinceau blush. Et le blush en question. Donc, euh... Toujours le... Le quadruple de maripossa. Je mélange toujours les mêmes. Moi, c'est toujours le rouge et le pinceau. J'en enlève. Et j'y tape ce qui est sous, là. Pis là, j'viendrai pas estomper. Après. J'ai bien marqué les histoires. Estompage. Pas que là, on va vraiment y aller... Justement, je me laisse aller. Pis après ça, je viens estomper. Mais là... On va voir ça calmer un petit peu plus les nerfs. Voilà le résultat final. Vous voyez que c'est l'un de mes meilleurs tutos à vie. J'ai des belles scènes. Donc, je suis bleue. J'ai l'air d'un zombie littéralement. J'ai beaucoup trop de gauche et c'est vraiment mal réparti et mal estompé. Mon rouge à lèvres est juste comme pas très beau. J'ai le teint avec plein de boutons qui me sortent de partout. Les yeux, sérieusement, c'est comme... Pas sphère. Mais disons que ça manque un petit peu d'estompage et un petit peu de couleur. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Si c'est le cas, oubliez pas de la liker et de me dire en commentaire que... Quel autre challenge vous aimeriez voir dans les prochains mois qui vont suivre? Je vous invite à reproduire le challenge pour vrai, youtuber ou pas. C'est super le fun à faire. Vous découpez les petits papiers, vous mettez ça dans les bols. Pis après ça, vous le faites. Faites-le entre amis, soirée pis chez moi. Vous allez juste rire. Ça va juste être le fun. Si vous m'avez jamais vu le portrait, je m'appelle Marjam Beaussejour. J'ai 14 ans. Je pose mes vidéos le mercredi, s'il y en a un, le mardi. Tu sais que ça signifie qu'il va y en avoir une le jeudi. Et moi, je t'invite à cliquer sur le bouton abonner pour faire partie de la famille Beaussejour. Je vous invite à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. Mon piste d'aim sera en barre d'info. Ainsi que d'aller liker les pages Facebook Marie Make-up Cinémaniacs, Cinémaniacs Destination ainsi que la page Cinémaniacs. Si vous êtes un maniaque ou une maniaque de film et de cinéma, je vous conseille d'aller voir le site web cinémaniacs.net pour pouvoir participer au concours de films en avant-première. Ainsi que le site web Cinémaniacs.net. C'est la même chose, la même contenu, mais pour les plus jeunes. Et je vous propose un article par semaine. C'était moi, je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Mouah!